Pour cet épisode, nous partons à l'est de la République démocratique du Congo, dans une ville minière, Kamitouga, considérée comme le point de départ de l'épidémie actuelle de Mpox, anciennement surnommée Monkeypox, ou variole du singe. Ce virus, un lointain cousin de la terrible variole, avait auparavant frappé les pays européens et les États-Unis, faisant craindre une nouvelle pandémie. C'était en 2022. Désormais, le Mpox se répand en Afrique, où 16 pays sont touchés et où la campagne de vaccination promise par l'Alliance mondiale pour les vaccins vient tout juste de démarrer. La RDC a enregistré plus de 30 000 cas et le virus y a causé la mort de près d'un millier de personnes. Nos collègues Camille Laffont et Glody Mourabazi ont pu se rendre sur place pour nous raconter comment la maladie s'est propagée dans la ville de Kamitouga, qui attire les chercheurs d'or et des femmes libres, autrement dit des personnes prostituées, en première ligne face à la maladie. Un podcast réalisé par Pierre Mouteau. Sur le fil. Orpailleurs, commerçants et prostitués. Tous les soirs, ils sont des centaines à se presser dans les bars de la cité minière de Kamitouga. Camille Laffont raconte. La ville de Kamitouga, c'est une des plus grandes cités minières de la province du Sud Kivu, qui se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est quand même une ville qui, aujourd'hui, compterait près de 300 000 habitants, alors que la ville ne dispose pas d'infrastructures adaptées pour les accueillir. C'est une ville où l'exploitation minière se fait de manière principalement semi-artisanale sur des concessions qui ont été en partie abandonnées par différentes compagnies minières internationales. Divers bâtiments qui ont été construits par les compagnies minières. Aujourd'hui, il en reste très peu, ou en tout cas, ils sont totalement ensevelis sous une masse de construction anarchique, en planches, en briques, toutes sortes de matériaux. Ce qui fait que c'est une organisation très anarchique, très serrée. Les bâtiments sont très serrés, les gens sont très serrés, les rues sont étroites, ce qui, évidemment, n'est pas idéal pour respecter les mesures barrières dans le cadre d'une épidémie. Pendant des décennies, la ville a servi de siège à la compagnie minière des Grands Lacs, une entreprise belge. Aujourd'hui, les orpailleurs continuent d'affluer à Camitouga, attirés par les gisements abandonnés et l'espoir de s'enrichir. Alors, les orpailleurs, leur nombre est difficile à quantifier. En tout cas, ils viennent de toute la région ou des villages environnants qui ont beaucoup abandonné les activités agricoles pour se concentrer sur l'extraction de l'or. Il y a un travail difficile, dangereux, il y a souvent des effondrements de la montagne. Ces orpailleurs travaillent toute la journée dans ces mines-là et le soir, ils reviennent en ville. Et là, en ville, ils peuvent trouver des centaines de bureaux d'achat d'or. Et c'est là où ils vont écouler leur production du jour. Et à la fin de la journée, une fois qu'ils ont gagné quelques dollars, ils vont le dépenser en ville. Donc, il y a toute une population, soit des orpailleurs, soit des gens qui gravitent autour des orpailleurs et de ce commerce-là. Parmi cette population, il y a donc évidemment des prostituées. Selon Camille, l'épidémie s'est installée il y a déjà plus d'un an dans la ville et a même pris le nom d'un bar local. Le premier cas, c'était en septembre 2023. C'était un patron d'une boîte de nuit. Le patron, on ne sait pas exactement comment il a attrapé la maladie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui l'a contaminé ? Ou alors, est-ce qu'il avait potentiellement consommé un animal infecté par la variole du singe ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, pour contracter la variole du singe, il suffit de contacts étroits, de peau à peau. Le toucher, les relations sexuelles et le contact bouche à bouche, par exemple. En tout cas, dans les jours qui ont suivi, les médecins se sont rendus compte aussi que beaucoup de femmes qui travaillaient dans son bar, c'est-à-dire en vérité des prostituées, avaient également contracté cette maladie et l'ont ensuite propagée à leurs clients. Cette boîte de nuit s'appelait donc le Mabenghetti et des personnes qu'on a interrogées, elles ne disaient pas qu'elles avaient attrapé le Mpox, mais qu'elles avaient attrapé le Mabenghetti. Donc c'est le surnom qui a été donné dans la ville au virus Mpox. Ce serait donc comme ça, grâce aux rapports entre les orpailleurs, les voyageurs en transit et les prostituées, que le Mpox s'est répandu dans la ville, puis ailleurs dans le pays. Les personnes prostituées, qui se font appeler femmes libres, sont arrivées en même temps que les orpailleurs pour fuir la précarité des campagnes. La plupart viennent en tout cas disvenir de la capitale provinciale Bukavu. À ce qu'on nous a dit, il y a aussi des prostituées qui viennent de pays voisins, comme le Burundi, pour travailler à Camitouga, où les salaires sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Donc parmi ces prostituées, il y en a certaines qui viennent de manière volontaire, parce qu'elles cherchent une rémunération plus élevée qu'ailleurs. Il y a aussi des réseaux de proxénétisme qui opèrent dans la région. Ce qu'on nous a dit, c'est que dans beaucoup de cas, c'était des femmes à qui on promettait un poste de serveuse, par exemple, à Camitouga, et à qui on payait le transport pour venir jusqu'à la ville. On leur avançait l'argent du transport. Et une fois qu'elles arrivaient là-bas, on leur demandait de rembourser cet argent-là. Et elles n'avaient pas d'autre moyen pour rembourser cet argent que de rentrer dans la prostitution. Et donc ces prostituées, évidemment, elles ont été en première ligne de l'épidémie. Ça a été les premiers vecteurs de transmission. Et au début, elles-mêmes ne comprenaient pas forcément ce qui leur arrivait. Elles avaient des symptômes inhabituels. Elles ne savaient pas encore forcément qu'il s'agissait du M-Box. C'est ce qui est arrivé à Francine, l'une des femmes libres qui fréquente un bar appelé Le Coin des Sages. Je ne peux pas vous mentir. Je sais que j'ai eu cette maladie après un acte sexuel avec un homme que je ne connaissais pas. Deux jours après l'acte, j'ai commencé à sentir des douleurs sur mes parties génitales. Des douleurs devenaient vives. Et j'ai cherché l'homme pour lui dire qu'il avait des infections. Je pensais que c'était juste une infection sexuelle. Ces femmes précaires, souvent sous le joug de proxénètes, ont bien peu de moyens pour se protéger. Ces prostituées-là disposent de moyens de prévention très limités. Puisque le préservatif ne protège pas forcément lors d'un rapport sexuel, n'empêche pas la contamination. Puisque la contamination peut se faire par échange de fluides, de sueurs. Donc elles se trouvent assez désarmées face à ça. Et en même temps, elles n'ont pas les moyens d'arrêter complètement leur activité. Donc c'est assez compliqué pour elles. Le mieux qu'elles puissent faire dans l'état actuel des choses, c'est quand un client arrive, elles vont prendre une torche et elles vont l'inspecter de la tête aux pieds pour voir s'il n'y a pas des lésions ou des boutons caractéristiques du M-POX. Mais c'est à peu près le seul moyen de prévention dont elles disposent. Enfin, nombreuses sont celles qui hésitent même à se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins ou tout simplement pour évoquer leur maladie. Elles vivent au jour le jour et ne peuvent pas se permettre d'arrêter. C'est ce qu'Alice a confié à notre équipe. Tout le monde avait peur de cette maladie quand elle est apparue, de la même manière qu'on a peur du sida. Alors personne ne voulait dire qu'elle est malade. Donc si je suis contaminée, je me cache pour que les autres ne sachent pas et vice-versa. Il est donc difficile de savoir combien parmi nous ont été infectés, mais je pense que nous sommes vraiment nombreuses. À quelques encablures du bar, l'hôpital de Kamitouga est l'un des rares lieux qui échappent à l'anarchie du centre-ville. À l'intérieur de ce complexe de bâtiments en briques, un espace a été aménagé pour recevoir les malades contaminés par le M-POX. Ils sont quelques dizaines de patients à se reposer sur des lits, installés sous des tentes au milieu des jardins de l'hôpital, entourés de barrières. Dali Mouamba Kambaji, docteur de l'ONG internationale Alima, leur administre un traitement en attendant que les vaccins parviennent à Kamitouga. Nous avons près de 20% des patients qui sont des professionnels de sexe ou des personnes qui disent avoir été contaminés, mais avoir été en contact avec un partenaire occasionnel qui se trouve être un professionnel de sexe. Et donc cette catégorie est assez vulnérable et très exposée. C'est important que cette catégorie soit vaccinée. Il y a trois catégories de patients majoritaires. D'un côté, évidemment, les prostituées, les orpailleurs qui ont fréquenté des prostituées, et ensuite beaucoup de mères et d'enfants, puisque la transmission se fait aussi beaucoup de la mère à l'enfant. Les médecins nous ont aussi dit qu'ils avaient vu des cas de nouveau-nés qui avaient été infectés, contaminés dans le ventre de leur mère. Début octobre, le pire de l'épidémie semblait être passé à Kamitouga, mais la maladie s'est depuis répandue ailleurs, en République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Le pays a bien reçu 265 000 doses de vaccins de la part de l'Union européenne et des États-Unis, mais la campagne de vaccination vient à peine de démarrer. Le début de la campagne de vaccination a été prévu le 2 octobre et devait donc concerner en priorité des individus à risque. Acheminer les vaccins jusque dans cette ville forestière, à l'ombre des montagnes, ne sera pas facile, en raison du mauvais état des routes. Sur le fil revient demain, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kensella-Kiffer, c'est Pierre Moutot qui a réalisé ce podcast. Avant de partir, un petit message pour vous encourager à voter pour nous. Nous sommes sélectionnés pour un épisode du podcast Sur la Terre pour le prix du public du Paris Podcast Festival. Alors si vous aimez Sur la Terre, votez pour nous. Je vous laisse le lien dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada